salut à tous on se retrouve pour une vidéo comme j'en ai jamais fait sur la chaîne une vidéo où on va pêcher en ultralight avec une petite canne qui m'a été envoyée de la part de Numa merci Numa encore une fois c'est une dame FZ1 c'est une 1.5 g c'est une super petite canne franchement j'avais pas du tout ce matériel avec éventuellement là je viens de faire un fiche avec le nemo donc un petit cran qu'on va dire couleur en nemo donc c'est assez original et puis je viens de faire un fiche ou de quelques lancers avec donc je pense qu'on va insister un peu et puis voilà je pêche sur un bief que je connais depuis assez longtemps et sur lequel je pêchais à l'époque sur lequel je sais que à part des perches il n'y a pas grand chose par contre il y a des grosses grosses perches éventuellement pourra tomber aussi sur des jolies chevennes donc voilà on va essayer avec cette petite canne passer un beau moment sur l'eau c'est l'essentiel et puis pour le reste on verra advienne que pourra c'est parti bon retouche joli chevenne joli checheux une belle touche bien sèche là bien arrêté avec cette petite canne franchement tout est relatif c'est toujours pareil si tu pêches le silure avec des pêches et des cannes pour pêcher le marlin forcément tu n'as aucun plaisir alors regarde là 1.5 g sur un chevenne c'est le combat de ma vie quoi ce petit leur il fonctionne en tout cas les bonnes conditions là où elle est un peu teinté il est bruiteur il a les bons coloris je pense du coup franchement il déclenche du fiche assez vite là une perche un un chub et une touche aussi que j'ai pris là encore un quart d'heure de pêche ça a tout pété bouge pas bouge pas bouge pas bon ça va oh putain il va a l'air impossible de le présenter bon voilà vous l'avez vu bon le leur il fait le taf ça c'est cool vraiment une atmosphère particulière sur cette rivière s'il n'y avait pas la pollution ce serait magnifique je sens que dans un moment je vais prendre une de ces cartouches je vais prendre une big big perch une perche d'une île mon pote un truc de plus de 40 là ça ce serait beau on fait une petite blonde on s'il n'y a de cause de plus de des crânes on s'il n'y a pas, mais si on s'il n'y a pas d'une épreuve oh oui oh oui là il y a steak là il y a steak là il y a big perche oh putain il y a big perche je l'ai vu arriver sur le tronc oh la 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 ils étaient deux elle est dans mes jambes elle est mal piquée oh c'est ça que j'étais venu chercher mon poteau j'ai lancé au dessus de sa tête la première elle a eu peur la deuxième elle est venue elle a gobé direct le steak mon pote c'est ça que j'étais venu chercher oh putain elle est immense oh putain elle est immense elle est immense oh elle m'a piqué le doigt par contre aïe 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 coffrets mon pote coffrets elles sont pas très grasses par contre c'est une nageoire rouge mon gars magnifique eh ben voilà hein 46 46 la bonne perche là yes coffrets de chez coffrets t'inquiète mutation perchette passer au dessus du tronc et boum la big perche quoi elle est magnifique elle est magnifique cette longueur mon gars 46 cm on va faire comme avec les cilures on va la remettre à l'eau avec les palmes voilà je cherche pas elle est partie le steak dans l'eau quoi bon ben voilà ça c'est fait bon ben après cette petite perchette de 46 on se retrouve trois semaines après du coup sur le bateau parce que l'eau elle commence à être un petit peu chaude et direct un petit cheven sur mon petit combo du jour là toujours la petite fz en ultra light la 0,5 g avec un petit mikado la fish hunter tout petit plombé 2 g franchement pris à la tomber cheven sympathique pour commencer la journée l'objectif du jour ça va être comme la dernière fois ça va être prendre une masta perche une plus de 40 franchement ça serait bien 35 plus en tout cas ça serait vraiment cool il n'y en a pas énormément sur le plan d'eau mais il y en a quelques-unes donc on va essayer de les trouver et puis pourquoi pas en passant quelques chevennes et puis j'aurai toujours vraiment la grande joie et la curiosité aussi de faire un brochet ici parce que pour l'instant je n'en ai jamais vu mais pourtant ça s'y prête pas mal on va voir tout ça sur cette deuxième journée donc quelques semaines après sur le même plan d'eau pour la suite de cette petite vidéo c'est parti oh joli ça oh joli oh pris dans un bois oh putain c'est quoi ça avait l'air joli putain je suis trop fin oh c'était beau ça je pense à une grosse perche j'ai senti un gros coup de tête direct bon ben les premières infos de ces premières touches déjà je pense qu'on a pas mal de chevennes qui sont maraudent sur les bordures en surface donc ça c'est bon signe déjà on va pouvoir s'amuser avec eux et deuxième info pour les perches c'est que j'ai l'impression qu'elles sont postées elles ne sont pas trop en déplacement j'ai fait aucune touche en plein eau que sur les bordures encombrées soit dans les tas de souches j'ai fait deux perches là hors caméra et puis cette Masta je pense j'ai eu juste le temps de sentir deux gros coups de tête mais juste au coup de tête je sais ce que j'ai manqué à peu près c'était l'objectif de la journée je pense casser je pêche ça avec un fil qui est trop fin mais voilà elle était dans les racines vraiment sur la bordure donc voilà on a déjà quelques infos mais les poissons sont assez actifs donc voilà on va continuer un petit peu avec le Fish Hunter parce que pareil valeur sûre aujourd'hui apparemment et puis on essaiera peut-être en texant pour gratter vraiment les bordures si vraiment on n'arrive pas à trop déclencher de touches et à les faire sortir justement des racines on n'a pas encore déchiffré à 100% la pêche de la journée donc on va essayer plein d'autres choses encore voilà peut-être de belles surprises franchement je suis content ça commence plutôt pas mal ah poissons oh joli ça joli ah mais putain je comprends pas je comprends pas comment ça peut se décrocher je sais pas ce que c'était franchement je suis dégoûté ça fait deux beaux fiches que je manque si c'était une perche elle était énorme et ça m'étonnerait pas que c'était ça putain yes ça y est bon 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 le monstre à vue quoi à vue encore une fois à vue magnifique magnifique oh la 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 cette tête mon gars elle a des coups de tête à ce qu'elle met magnifique cette action était magnifique je me régale aujourd'hui je me régale quel régale oh ce bœuf putain mais cette journée c'est énorme j'adore quand c'est comme ça on a ils vont se dire mais qu'il s'il arrive à Signorax il s'emballe pour rien mais les gars c'est pas tous les jours que je fais des gros poissons des belles perches comme ça je pêche jamais en light que très rarement je m'intéresse très rarement à la perche et en général chez nous à part le silure et la carpe il n'y a pas grand chose qui mord c'est pour ça que je me consacre beaucoup à ces poissons là mais là j'ai trouvé the hot spot attends attends détends-toi détends-toi on ne va pas te décro avant que je te mesure il faut que je te montre à mes abonnés il faut que je te présente à mes abonnés à vue elle suivait j'ai fait une petite pause une petite dandinette boum je l'ai vue prendre je l'ai fait en live je ne sais pas si ça se verra moi j'ai les bonnes petites lunettes anti-reflet et vous vous n'avez pas l'écran anti-UV sur la GoPro donc je ne sais pas si vous verrez bien en tout cas nice perch ouais 30 38 38 et demi quoi ouais bon voilà une petite 38 cm franchement ça fait vraiment kiff et deuxième jolie perche de la journée la première je ne sais même pas si je l'ai eu en vidéo je ne sais pas du tout si j'avais filmé ou pas en tout cas ça fait deuxième jolie perche la première devait faire 30 et celle-ci 38 on monte petit à petit allez ma belle ce fiche il y a un truc qui est super cool ici c'est que franchement je pense que il n'y a jamais personne qui vient jamais personne qui pêche ici il n'y a aucun accès tu es obligé de venir comme je fais moi en zodiaque donc déjà il faut avoir un zodiaque flotte tube c'est quand même un peu pollué donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se motive en flotte la plupart du temps en plus il y a des genres de lentilles en surface qui couvrent l'ensemble du plan d'eau donc c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à pêcher j'ai jamais vu personne ici jamais entendu quelqu'un me dire qu'il pêchait ici non plus donc le fait de pêcher un endroit qui était quasiment réservé c'est comme si ça m'appartenait ici c'est chez moi ici c'est chez Signorax les gars welcome to my home sweet home coeur heureux fois hop ton ien part mamy Aldel dans la chaise coup on healed ok importantes pas iber là quatre antes de la chaise Haiti unaware non à et et oh monkey, ça avait pas l'air énorme énorme mais bon on prend un truc dans la gueule moi, les pigeons vous vous calmez là pas mal, elle est belle en tout cas, putain c'est rayur qu'elle a, je ne vais pas faire plus rayé que ça, bien noir, bien rouge, toutes ces couleurs, elles se magnifiquent, je suis en pleine santé, merci ma belle c'est bon Sous-titrage ST' 501